A l'ombre du clocher de l'église Saint-Michel-des-Lyon, quelques étudiants sont venus un peu en avance pour la rentrée universitaire de la Faculté de droit et sciences économiques de Limoges. Nous sommes en 1969. L'université de Limoges souffle sa première bougie. Depuis le XVIIe siècle, la ville possédait son école de médecine et de pharmacie. En 1909, elle s'était dotée d'une école de droit et d'un collège universitaire des sciences en 1958. En 1965, l'académie de Limoges était officiellement créée. Mais le plus souvent, les jeunes limousins devaient partir à Paris, Clermont-Ferrand, Toulouse ou Poitiers. Je crois que c'est la grande justification de l'université de Limoges. Nous avons des étudiants qui probablement n'auraient pas fait l'étude si l'enseignement supérieur n'était pas venu s'installer ici même, à leur porte, tout près de leur domicile. Et parmi les premiers étudiants de la nouvelle université, le jeune Christian Moulinard rentrait en fac de droit. Il deviendra l'un des enseignants de cette faculté. Il n'a pas oublié l'émotion ressentie par le jeune limousin qu'il était. Il y avait ce sentiment de participer, alors bien sûr dans une toute petite mesure, mais de participer à la création de quelque chose pour lequel on souhaitait qu'il y ait un avenir. Et on avait l'impression effectivement de participer à la, entre guillemets, montée en grade de la ville de Limoges. Car le 24 octobre 1968, la création de l'université de Limoges est l'aboutissement d'un long travail de lobbying du maire de la ville auprès du général de Gaulle et du ministre de l'éducation. Lorsque je lui ai demandé de créer une faculté des lettres sur le papier, le président Garford a accepté à l'époque de créer une faculté des lettres, bien qu'il n'y ait ni professeurs, ni locaux. Aujourd'hui, nous avons des professeurs, nous avons des locaux. 5 000 étudiants environ de la jeune université de Limoges sont logés et prennent leur repas dans la cité universitaire de Laurence. Pendant une décennie, faculté des lettres, faculté de médecine, IUT, resto-U et logements étudiants vont sortir de terre. En quelques années, Limoges va devenir une véritable ville universitaire. Je croise des fois des amis ou des voisins qui me demandent, sont surpris souvent, ah oui, il y a de la recherche à l'université, voilà, alors que oui, c'est l'essence même de l'université. Bon, après, je crois quand même que petit à petit, ça diffuse un peu plus. Et au niveau des pouvoirs publics, là par contre, là, je pense que c'est complètement ancré, il n'y a pas de souci. En 2018, un demi-siècle après sa création, l'université de Limoges accueille 16 000 étudiants et 600 chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada